Les amis, vous en avez marre de l'école ? Vous en avez marre de vos professeurs ? Vous avez une soif de sang ? Eh ben, sachez que cette petite vidéo pourra peut-être régler vos problèmes. Parce que nous allons faire une vidéo sur Wack Your Teacher. Bon, pour vous la faire courte, en gros, on va nous montrer des méthodes pour éliminer son professeur. S'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo, je suis désolé. Ça reste bien évidemment dans le cadre d'un jeu vidéo et on ne reproduit surtout pas ça dans la vraie vie. Dans le jeu, tu peux faire ce que tu veux, mais dans la vraie vie, tu te tiens un carreau, ok ? Bref, j'avais envie de refaire une petite vidéo sur Wack Your. Les Wack Your, vous savez, voilà, c'est vraiment des jeux en mode où tu y vas, bah. On fait plein d'éliminations différentes, on a fait le voisin, il y a eu aussi Wack Your Ex, enfin bref, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Wack Your. Et ici, on va faire le Wack Your Teacher, tout simplement basé sur un professeur, un élève qui se venge un petit peu de son prof. Du coup, j'espère que le programme du jour, bah, vous convient, voilà, hein. Si pas, bah, tant pis. Je ne vais pas toujours faire des vidéos qui plaisent à absolument tout le monde. En vrai de vrai, en plus, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait une petite vidéo gaming sur la chaîne. Ça remonte à plusieurs mois. Déjà, vous savez, voilà, je préfère privilégier les vidéos de divertissement et tout ce qui est gaming, c'est sur la chaîne Fritz 2.0. D'ailleurs, dans la description, je vais arrêter de parler. On va lancer directement l'intro pour qu'on puisse commencer à exécuter notre professeur. Bref, c'est parti. Don't Wack Your Teacher, play, ça commence directement. Donc, on a ici Jean-Michel, professeur, 43 ans et actuellement 25 ans de métier. Il est en train de m'engueuler en me disant qu'il va téléphoner à mes parents pour leur dire que je suis un mauvais élève. Ouh, bah, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, il ne va pas se passer comme ça, mon frérot. Je vais t'éliminer. Comme ça, mes parents n'en sauront rien. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'est tout à fait normal. Mais ne vous inquiétez pas, en gros, je vous fais la traduction. Il dit, abonnez-vous à la chaîne de Fritz si ce n'est pas encore fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné et activez la cloche de notification. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit, vraiment. Voilà, c'est vrai. J'ai dit voilà. Alors, nous avons exactement 10 méthodes différentes pour l'éliminer. On va commencer par, pourquoi pas, le petit truc de fleur ici. Hop, on prend le vase, on fait un petit cumulé parce que nous sommes un ninja, on a été élevé au village de Konoha. Ok, oh là, mais mec, c'est une machine de guerre, c'est vraiment une machine de guerre. Bon, première élimination, simple, efficace, sans bavure. Bon, on a fait un petit peu de casse, mais ce n'est pas grave vu qu'il n'y a aucun témoin. Et le professeur, ça m'étonnerait qu'il puisse se réveiller pour dire que c'est nous. Inutile de dire qu'il ne se réveillera plus. Ah bah pas mal, pas mal, c'était une bonne première élimination, ça. Qu'avons-nous à disposition ? Le thermo à café, j'espère pour le prof qu'il n'est pas rempli et que le café n'est pas bouillant. Sinon, ça va être tendu pour lui. Il va y avoir un petit coup de chaud. Genoux, aïe, aïe, on prend le thermo avec un peu de difficulté, bam, on l'y fout dans la tronche et on le termine comme ça, au sol, bam, pour être sûr. Et si jamais il bouge encore, tu refrappes derrière pour être sûr qu'il ne bouge plus. En fait, l'objectif, c'est de ne plus l'entendre et de ne plus le voir bouger. Et en plus, à la fin, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Tu mets la petite eau, tu arroses le professeur comme une petite plante et tu te barres dans le plus grand lait calme. C'était pas mal aussi, j'aime bien. Je valide cette élimination. Next. Alors, le sac. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac. Si ça tombe, il avait préparé des trucs. Attention, ok, il offre un cadeau. Le prof est là en mode, un cadeau pour moi, moi vraiment, really ? Hop, il ouvre, il est tout content. C'est quoi ça ? Ah, ok, il va prendre un déo, je suis sûr qu'il va prendre un déo. Je le savais, vraiment, c'était sûr, c'était prévisible. On a tous connu quelqu'un à l'école qui ramenait un déo et un briquet et qui s'est amusé à faire ça. Vraiment, pour de vrai, c'est vraiment très dangereux parce que justement, c'est possible que la bonbonne explose à un moment donné. Donc moi, je vous interdis de jouer à ça. Je sais qu'on est jeune, voilà, on se prend pour un truc là. Et regardez, je fais un lance-flamme. Très qu'on fait en sueur. Mais à force de faire le malin, des fois, on peut se prendre un gros retour de flamme sans mauvais genouement en plus, qui peut être très dangereux. Du coup, faites très attention. Et putain, j'ai l'impression d'être votre daron, là. Alors, je ne sais pas si c'est des mouches de type mouche ou si c'est des bestioles un peu plus vénères. On va voir, on va voir, on va voir. On va prendre le bocal. Bam ! On l'éclate dans la tronche et c'est peut-être des moustiques ou des guêpes. Je ne sais pas trop ce que c'est. En vrai, il n'y a pas énormément de détails. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ok, ce n'est même pas la faute des insectes. En fait, c'est juste qu'il prend la fuite. Bam ! Le petit eye kick dans les fesses pour pouvoir le terminer en beauté. Et en plus de ça, comme on vient l'échecter dehors, il n'y a plus aucune preuve dans le bureau. Donc ça, ça fait plaisir. Alors, on en a fait déjà quatre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la cinquième élimination ? Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ce ne serait pas un truc de glue, de colle ? Ou est-ce que c'est un truc pour... Attends, on va voir. Ah, non, non, ça n'a rien à voir en fait. C'est du produit, ok. Donc, vas-y, bam ! Hop, on le met dans ta bouche. Hop, 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 hop. On lui envoie tout le gaz. Et en fait, il va s'empoisonner, je pense. À cause de ça, il n'arrive plus à respirer, le pauvre. Mais on ne va pas en rester là. Bonne pêche-man, attention, pour le terminer. Knockout. Et on reprend notre saga, évidemment. Et on se barre chez nous pour aller faire une petite game de Fall Guys. Ça fait plaisir. En parlant de Fall Guys, j'en fais très souvent sur Twitch. L'inétre dans la description. Vous savez que je suis le roi pour les promotions. Vous avez l'habitude maintenant, non ? On a déjà fait la moitié des exécutions. Mais ne vous inquiétez pas, il en reste encore cinq. Je suis juste en train de chercher. Ok, là, ça sent la batte de baseball. Alors, on ne sait pas pourquoi il y a une batte de baseball dans le bureau du professeur. Peut-être qu'il a confisqué ça à un élève. C'était peut-être d'ailleurs ma batte de baseball ? Allez, hop. Negan en sueur par rapport à ma puissance. On le termine. Ça prend un petit peu de temps quand même. Là, la batte de baseball, il faut persévérer. Clairement, il faut être déterminé. Mais c'est bon, nous l'avons terminé. Par contre, je ne sais pas si le professeur est mort. Il est peut-être juste vraiment dans un état extrêmement critique. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit dead. Oh, je ne l'avais pas vu. Il fallait bien le voir, celui-là. On peut t'y laisser la chaise sur laquelle on est actuellement assise. Vas-y, on va prendre, à mon avis, un gros coup de chaise. Bah oui, c'était sûr. On lui remet des coups de chaise, un petit peu comme la batte de baseball, mais avec une chaise. Et en soi, le résultat sera plus ou moins le même. Ah oui, oui, d'accord, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais en fait, enfermer cet enfant, vraiment, cet enfant est clairement un psychopathe. Si jamais votre enfant fait ce genre de choses, bah il faut faire quelque chose. Oh, ici, on a deux qui sont un petit peu dans leur coin, donc on ne les voit pas facilement. Nous avons et le parapluie et la prise. Alors avec la prise, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire. On prend la prise, ensuite on fait quoi ? Ah oui, d'accord, j'allais dire, on ne va pas l'électrocuter quand même. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y a du courant qu'il sortirait, mais non, genre hop, tu le prends, bam, tu le mets avec son cou et on essaye de l'étouffer. On appelle ça l'élimination silencieuse. D'ailleurs, Ayano est une habituée de ce genre d'élimination. Classique, calme, sans bavure, pas de traces de sang, c'est parfait. Maintenant, on va enchaîner directement avec le parapluie vu qu'il était juste à côté, donc on ne doit pas vraiment aller très très loin pour la nouvelle élimination. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va le planter comme ça ? Oh oui, on le plante, on l'embroche tel un poisson qu'on va faire griller sur le feu. Désolée, je n'avais pas de meilleure comparaison, mais ce n'est pas terminé. Ah si, c'est terminé, ok, attends. On ne sait jamais. Dans le doute, il se dit, soit un malentendu, on va quand même le renfoncer un petit peu plus pour être sûr qu'il soit mort. Ah, il a le souci du détail. Alors, dernière élimination, ah, nous avons le livre. Normalement, il n'y a pas de truc bonus, je crois. Sur celui-là, en tout cas, il n'y a pas d'élimination bonus. Ok, bon, on va terminer avec le livre. Je le sens à mon avis, hop, on arrive, bam, gros coup de livre. Attends, on va voir, bam, ouais, c'est ça. Non, sur la main d'abord, bam, on lui fait mal à la main. Ensuite, derrière, ça s'appelle un combo, les amis. Petit combo, et on le termine sur le sol avec le livre. Un petit peu comme la mat de baseball ou la chaise. Sauf qu'un livre, ça prend un petit peu plus de temps quand même. Regarde, il est même essoufflé. Tellement ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Voilà, on le termine à la fin. Finishing, bam, tu lui balances le livre dans la tronche. Et c'est problème réglé. Voilà, le professeur ne pourra plus jamais le punir. Et un nouveau psychopathe est clairement né. Ouais, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, les amis. C'était la petite vidéo du mercredi après-midi. Voilà, tu rentres des cours. Bam, notification de frites. Ça fait plaisir. Petit walk-your. T'en avais marre, t'as passé une mauvaise journée. T'en avais marre de l'école. De toute façon, c'est bientôt les walk-ins. Courage, bientôt, bientôt, ça arrive. Voilà, c'est une petite vidéo. T'arrives, tu prends ton cerveau, tu le déposes. Tu regardes la vidéo. Après, tu te dis, ah, c'était bien sympa. Voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Et si vous ne mettez pas un pouce bleu, cet enfant viendra chez vous et vous tuera dans la nuit. Donc, je ne pense pas que vous avez envie que ça arrive. Donc, vous mettez votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne ici, ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire Frites 2.0 juste ici. Checker deux de mes autres vidéos juste ici. Si vous avez encore du temps, Twitch, Instagram, Twitter, la boutique Six Rings pour acheter les petits vêtements. Tout ça, c'est dans la description. Donc, n'hésitez pas à venir. Et sinon, je ne vous retiens pas plus. C'était votre Frites. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde, à la prochaine.